Alors, c'est vrai qu'investir, oui, c'est bien pour essayer de faire travailler ton argent à ta place, oui, pour avoir plus de noisettes, quoi, si tu veux, plus de liberté, faire travailler, enfin, tu vois, que tu ne sois plus en train de courir après l'argent, mais qu'en fin de compte, tu aies des placements qui font que ça génère des petits, etc., etc. Et ça, cette attitude, elle est très positive, et il faut la démarrer le plus vite possible, puisque dans le domaine de l'investissement, le temps est ton ami. Oui, mais ce qui est important, et je pense que ça, c'est quelque chose de primordial, par rapport auquel trop peu de gens parlent, je pense, et c'est d'ailleurs le onzième principe du frugalisme, c'est d'investir son épargne dans des produits d'investissement qui soient en accord avec ton éthique, qui respectent ton éthique, pour peu que tu aies une éthique, ce que je te souhaite, mais je pense que si tu as l'habitude de regarder mes vidéos, ma chaîne, tu dois avoir une certaine éthique. D'ailleurs, si tu veux connaître quels sont les 13 principes du frugalisme, et comment tu vas réussir très facilement, très simplement, à les mettre en application dans ton quotidien, et bien c'est simple, tu regardes en description de la vidéo, tu as un lien, tu lances, tu notes ton adresse e-mail, et je te l'envoie immédiatement, cette liste des 13 principes du frugalisme, et comment tu vas les mettre en application de manière très simple et pratique dans ton quotidien. Si tu ne connais pas, moi je m'appelle Jérémy, je suis l'auteur de cette chaîne, et également d'un livre sur l'indépendance financière, qui s'appelle Un salaire sans rien faire, ou presque, aux éditions Robert Laffont, que tu trouves partout en librairie. Je suis également auteur d'un blog, et je suis formateur, je forme mes clients pour essayer de leur transmettre une éducation financière, pour essayer de leur montrer de quelle façon ils peuvent réussir à investir dans l'immobilier, dans la bourse, faire des placements intelligents, reprendre le contrôle de leurs finances, se désendetter rapidement, apprendre à faire un budget efficace pour être plus libre à long terme. J'ai déjà fait beaucoup de choses, je t'invite à regarder en description de la vidéo si tu t'intéresses à mon catalogue de formation, c'est déjà très complet, il y a déjà plus d'une vingtaine de formations au catalogue. Et ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est qu'au fond, ce n'est pas parce que tu investis dans de l'immobilier que tu es obligé de t'enrichir sur le malheur des autres, en les logeant mal, en étant un marchand de sommeil, en fin de compte. Moi, je ne fais pas ça, pour plein de raisons. Peut-être d'abord, à cause d'une question d'éducation, je considère que ce n'est pas bien de s'enrichir sur le malheur des autres. Je pense que c'est bien, en revanche, d'essayer de fournir un service de qualité à des gens qui ont besoin d'un service de qualité. Donc, en l'occurrence, si tu veux faire de l'immobilier d'habitation, moi, je ne vais pas louer des choses dans lesquelles je ne me verrai pas personnellement vivre. Tu peux le voir, d'ailleurs, j'ai montré comment j'ai rénové la maison que je mets en location, mes appartements, j'ai déjà fait plein de vidéos. Mais il faut savoir aussi que tu n'es pas obligé de louer ce type de biens immobiliers. Tu pourrais louer des garages ou des parkings. Là, ça répond parfaitement à cette idée qu'il y a des gens qui ont un besoin, tu réponds à ce besoin, tu proposes un service de qualité. Bon, voilà, je veux dire, où est le mal ? Où est le mal ? Où est le mal ? Au fond, c'est peut-être ça la question par rapport à laquelle il faudrait se poser certaines questions. Où serait le mal à s'enrichir pour peu qu'on fasse les choses proprement, intelligemment, et qu'on soit gratifié, en fin de compte, pour le service qu'on propose aux gens, quoi, tu vois ? Où est le mal ? Et je vais même aller encore plus loin, c'est que c'est pas parce qu'on fait des investissements en bourse qu'on est là non plus obligé, contraint, forcé d'aller financer le secteur de l'armement, le secteur du jeu, du tabac, du nucléaire. On peut investir comme ça, par exemple, dans des ETF desquels on va exclure un certain nombre de secteurs d'activité qui ne correspondent pas à ton éthique. Typiquement, le jeu, les armes, les produits pétroliers, par exemple, peut-être que ça ne répond pas aujourd'hui à ton éthique. Donc, il y a des ETF qui te permettent justement de sélectionner, d'exclure tous ces secteurs et qui, en plus, sont des belles performances. Donc, là aussi, je t'invite à faire quelques recherches et peut-être aussi à regarder du côté de la formation, la stratégie du fainéant dans laquelle j'explique très simplement ce que je fais et la manière avec laquelle j'investis en bourse mais sans me prendre la tête. Moi, je ne suis pas là à passer mes journées, à regarder les cours de bourse pour essayer de trouver... Je ne veux pas jouer les traders, mais par contre, je fais des choses qui me permettent quand même d'arriver à avoir d'assez bons rendements depuis plusieurs années, d'ailleurs. Donc, si ça t'intéresse, je t'invite à aller voir. Et puis, enfin, il y a autre chose qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas parce que tu gagnes de l'argent que tu es en train de faire quelque chose de mal. Ça, c'est quelque chose qu'il faut bien se mettre dans le crâne, quoi, tu vois. On peut essayer de créer de la valeur. Ce n'est pas interdit encore, tu vois. Il y a des gens qui sont très intéressés à la redistribution de valeur mais c'est bien de faire de la redistribution de valeur. Ouais, ok, pourquoi pas, mais à un moment donné, il faut bien qu'il y en ait quelques-uns qui l'ont créé. Cette valeur, cette richesse, elle ne tombe pas des arbres, ça se saurait, ce serait bien si l'argent s'est tombé du ciel, mais jusqu'à maintenant et jusqu'à preuve du contraire, ça n'est pas le cas. Donc, quand tu crées de la valeur en proposant un service, en proposant quelque chose qui va vraiment aider quelqu'un ou en vendant quelque chose, ben ouais, pourquoi pas, quoi, tu vois. Pour moi, ça fait sens de se sentir gratifié par une récompense pécuniaire. L'argent étant un outil d'émancipation et de liberté. Il n'est pas question, là, ici, d'adorer l'argent, pas plus qu'il serait question d'adorer les tournevis ou les marteaux, ça n'aurait pas de sens. Mais quand on a plus d'argent, eh bien, on est plus libre. Quand tu n'as pas d'argent, tu n'es pas libre, tu es bloqué, pied et poing lié, tu as juste le droit de fermer ta bouche et de faire ce que ton patron, il te dit. Voilà, quand tu as plus d'argent, tu as plus d'options. Tu as la liberté, peut-être, de dire à un moment, ben merci patron, mais on verra ça une autre fois, parce que, voilà. Et puis, c'est aussi cette idée de comprendre qu'il est possible aujourd'hui de gagner de l'argent autrement que par le salariat. Ça, c'est une évidence. Bref, si tu aimes cette vidéo, il faut absolument que tu lâches un pouce, que tu t'abonnes à la chaîne tout en cliquant la cloche pour recevoir les notifications dès que je sors une nouvelle vidéo. Et je t'invite vraiment, ça peut vraiment t'aider, de télécharger cette liste des 13 principes du frugalisme parce que tu vas comprendre, tu vas découvrir comment tu vas pouvoir simplement, facilement et sans trop de contraintes, réussir à les mettre en application ces principes dans ton quotidien pour réussir, pour arriver justement à être plus serein, plus libre et avoir une vie qui, souhaitons-le, sera plus épanouie. Mais je tiens à dire quelque chose d'important, c'est que mon approche ne sera jamais punitive. D'accord ? Tu mettras toujours le curseur là où tu as envie de le mettre selon ton propre sentiment et ton propre besoin. Et personne n'a le droit de te juger, ni moi, ni personne d'autre. Chacun met la barre où est-ce qu'il le sent. Tu sais, c'est comme ces gens qui vont se dire bah tiens, on va faire des économies, donc il faut se serrer la vis et c'est pas bien parce que j'ai fait une dépense, mon Dieu, tu vois, problème avec ta conscience, etc. Tu vois, moi je ne juge personne. Il y a des gens qui consomment plus, des gens qui consomment moins, des gens qui polluent plus, des gens qui polluent moins. L'important, moi je pense, c'est d'essayer d'avoir une certaine conscience de ce qu'on fait, d'essayer de faire sa part. Voilà. Moi, mon petit niveau, en parlant de ce dont je parle, en essayant de transmettre sur Internet, sur YouTube, une certaine éducation financière et puis une certaine vision de l'argent qui soit pas politisé ou quoi que ce soit, mais qui soit vraiment vu, approché comme un outil de liberté et d'émancipation, ben je pense que ça c'est positif et ça peut aider beaucoup de personnes justement à aller mieux, à reprendre le contrôle de leur budget et ne plus ou moins être esclave de la société de consommation qui nous pousse et nous incite à acheter des choses dont nous n'avons pas besoin et qui, in fine, ne nous apportent pas de bonheur ni même de satisfaction. Cette approche-là, je pense que si on peut essayer de se détacher même un tout petit peu de ça, je pense que c'est sain, je pense que ça peut aider certaines personnes et si c'est le cas, encore une fois, je t'invite, si tu te sens que ça t'aide, je t'invite à le dire en commentaire, à lâcher le pouce, à t'abonner à la chaîne, à partager mes vidéos aussi, toi, pour faire grandir tout ça, à me retrouver sur Telegram, à t'abonner à la newsletter et puis si tu veux aller plus loin avec un accompagnement, avec du coaching, etc., ou même avec une formation, eh bien ça peut t'aider à aller plus vite. C'est à ça que ça sert une formation, c'est à gagner du temps et à aller plus vite pour atteindre tes objectifs à terme. Voilà. C'était Jérémy, la chaîne c'est Frugalisme et Liberté Financière. Je te souhaite une excellente journée, je te dis à très bientôt. Merci, salut chez toi.